Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental ? C'est l'objectif du TDJ, pour ça je vous ferai un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Tarot in Wonderland de Barbara Moore. C'est du Mass Market, on peut le retrouver très facilement. Je ne sais pas s'il a été édité ou non en version française, je ne pense pas. Moi je ne l'ai pas vu en version française celui-là, donc pour l'instant disponible qu'en version anglaise. Tous les Tarots qui nous viennent des Etats-Unis ne sont pas forcément traduits en français. Ou alors ça prend parfois des années avant que finalement on ait les versions françaises. Il y en a certains c'est très rapide et il y en a d'autres où c'est un petit peu plus long, voire pas du tout. Mais là celui-là ne me semble pas, je ne pense pas qu'il a été traduit. Mais je n'en suis pas sûre, c'est à vérifier. D'accord, voilà. En tout cas s'il vous intéresse. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là au niveau sentimental dans les jours à venir. Alors les gars, s'il vous plaît, que va-t-il ? Ah bah ça y est, on a déjà du message annexe. On a le set de coupe, le rêve, l'illusion, le fantasme avec The Hierophant. Ok, alors vous pouvez peut-être rêver, faire un rêve prémonitoire en fait. Vous allez rêver de votre futur partenaire de vie, de la future histoire d'amour où il y aura un engagement. Ça c'est possible. Ensuite on peut avoir quelqu'un qui rêve de vous et que c'est quelqu'un qui est engagé, mais qui quand même rêve de vous la nuit et espère un engagement avec vous. On peut être dans l'admirateur secret aussi, quelqu'un qui fantasme complètement sur vous. Ou alors c'est vous qui fantasmez complètement sur quelqu'un et que vous avez envie d'un engagement avec quelqu'un en particulier. Bon, prenez ce qui résonne le plus parce qu'évidemment là j'ai plusieurs messages. Même avec deux cartes, je peux avoir plusieurs messages. Donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental ? On a encore du message annexe. On a le six de coupe. Ouais, s'il y a du rêve ou du rêve prémonitoire, vous rêvez d'une de vos âmes sœurs en fait. Il peut y avoir du rêve clairement ressenti, vraiment. Alors si tel est le cas, bien sûr là ça signifie qu'il y a un lien d'âme, il y a un contrat d'âme, il y a un parcours d'âme derrière tout ça. D'accord ? Ça peut être, vous pouvez aussi rêver de quelqu'un du passé, c'est-à-dire un ex. Ou il y a peut-être un de vos ex qui rêve de vous. Voilà, vous vous invitez dans ces nuits, c'est possible. Alors, encore du message annexe, on a le 10 de coupe, le 10 de bâton. Alors si on est dans le cas de cette personne qui rêve de vous, ou vous vous rappelez un petit peu à son bon souvenir dans ses songes, sachez une chose, c'est que cette personne, elle est en fin de cycle en fait, elle n'en peut plus. N'en jetez plus la coupée pleine, elle porte un véritable fardeau et en fait, elle rêve un petit peu de retrouver un épanouissement sentimental. Elle se sentirait particulièrement bien à votre bras en fait, franchement. D'être engagée avec vous plutôt qu'avec l'énergie tierce avec laquelle il ou elle est à l'heure actuelle ou alors dans son profond célibat. Célibat, si cette personne, elle est célibataire dans son célibat, elle en a marre d'être seule et elle aimerait bien vous retrouver. Si on parle du futur partenaire que vous n'avez pas encore rencontré, eh bien cette personne, elle en a marre en fait de la solitude. Et il se peut, soit vous, soit cette personne, voire même les deux, que vous rêviez de l'un et de l'autre en fait, tant que vous ne tardiez pas à vous rencontrer du coup, ça peut arriver, vraiment. Oh, dis-donc, elle a envie de parler, hein. Ouais, vraiment. En tout cas, ce rêve est à prendre en considération parce que ça annonce un véritable bonheur, une stabilité au niveau sentimental, ok ? Alors, celui-là, de toute façon, il aime bien partir dans les rêves et compagnie, dans tout ce qui est le subconscient, l'intuition, la prémonition. C'est le tarot, Alice, au pays des merveilles. Enfin, je veux dire, on est quand même bien dans le truc où on va chercher un petit peu, ouais, il peut être très onirique en fait, comme tarot. Je ne suis pas étonnée qu'il parte là-dedans, ce tarot-là. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ? Que va-t-il se passer ? Et on peut être dans le retour de quelqu'un du passé, mais ce n'était pas le message qu'on avait eu ce matin avec le tableau Le Normand. Il me semble qu'il y avait... Mais ouais, oui, 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 exact. Les guides qui me disent, oui, oui, dans des faits, on peut avoir un retour du passé. Alors, ça peut être vie passée dans le sens vie antérieure. Une de vos âmes sœurs, même si vous ne l'avez pas rencontrée dans cette vie-ci, elle peut arriver dans les jours à venir. Ou alors, un de vos ex, vraiment, qui s'imagine être heureux avec vous. On a quelqu'un qui a envie de vous retrouver là, j'ai l'impression. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ? Que va-t-il se passer ? Il veut tout savoir. Il m'arrête. OK. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a ? À la coupe, on a la tempérance, la communication, mais on peut avoir de la télépathie aussi, de la guérison et le fou. Alice qui, justement, démarre son voyage dans le terrier du lapin, qui tombe dans le trou. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui s'annonce. Il y a quelqu'un qui va faire le grand saut. Il y a quelqu'un qui a envie de reprendre la communication avec vous. Qui va relever le défi. Qui va relever, ouais, juste derrière. Et ça va être un de vos souhaits qui va se réaliser. En fait, il y a vraiment une nouvelle aventure qui vous attend, là. Mais il peut y avoir une nouvelle aventure, mais ne serait-ce que dans les rêves prémonitoires, les rêves clairement ressentis, ce genre de choses. Mais il peut y avoir un retour de communication. Vous allez peut-être rêver de quelqu'un du passé, d'un de vos ex, par exemple, ou de quelqu'un du passé avec qui il n'y a pas pu se passer, justement, quoi que ce soit, parce que cette personne a été engagée, parce que vous-même vous étiez engagée, parce que ce n'était pas le bon moment, parce que les chemins de vie vous ont séparés, enfin, voilà, ce genre de choses. Vous allez re-réver de cette personne. Et quelques jours plus tard, ça tombe bien, on est dans l'été des vies, eh bien, vous recevez des nouvelles de cette personne. En fait, il y a vraiment, il y a une notion de rêve prémonitoire qui va vous annoncer le retour de quelqu'un, d'accord ? Soit d'une vie antérieure, soit de cette vie-ci. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur Afficher Plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail, là, si vous désirez une consultation privée avec moi. Oui, ouais, c'est bon, je vous l'ai déjà dit, fin de semaine prochaine, là, je suis en vacances. Donc, il me semble que, là, dans le planning, toutes les places ont été réservées et que, là, maintenant, c'est après mes vacances. Bon, je répondrai aux mails même pendant mes vacances. Je suis en vacances, là, vendredi, ok ? Vendredi qui arrive, dans quelques jours, là, dans 4-5 jours. Je répondrai, donc, aux mails pendant mes vacances, pas tous les jours, mais je les relèverai 2 à 3 fois par semaine. Je répondrai par ordre d'arrivée, d'accord ? Et vous pouvez, dès à présent, même après mes vacances, réserver votre place. C'est franchement pas un problème, ok ? D'ailleurs, faites-le, parce que sinon, je pense que, ouais, d'ici la fin de l'été, il peut y avoir vraiment beaucoup d'attentes, en fait, forcément. Donc, du coup, n'hésitez pas à réserver votre place, même après mes vacances, dès à présent. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Alors, si vous avez votre guidance, pour celles et ceux qui en désirent une avec moi, après mes vacances, c'est que ce sera le bon moment pour vous. Il n'y a pas de hasard, ils goupillent ça très, très bien, les guides, vous n'avez pas à vous en faire, vraiment pas. Alors, ensuite, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur Affichy Plus, vous pouvez également retrouver mes deux autres chaînes YouTube, que je vous invite à les découvrir et à vous abonner si elles vous intéressent. Le lien Instagram de l'Anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi ? On démarre avec le 4 de bâton. Il y a de la fête, il y a de la festivité, il y a de la célébration. Le retour de cette personne, vous allez bien le vivre et vous allez plutôt le vivre comme une véritable fête. Ça va vous mettre en joie. Il se peut également que dans les jours à venir, vous soyez invité à un événement particulier, type anniversaire, barbecue, soirée entre amis, enfin voilà, ce genre de choses. Et que vous retrouviez cette personne. C'est possible que ce soit pas forcément cette personne qui revienne à la communication, mais que ce soit les chemins qui croisent votre route. Pour les célibataires, il peut y avoir la très très belle rencontre. Acceptez les invitations. Franchement, acceptez de sortir, acceptez les invitations. Parce qu'il peut y avoir un petit peu votre futur amour qui sera parmi les convives. Donc, n'hésitez pas à accepter les invitations. On a le 4 de Pentacle. Ouais, on a pu avoir quelqu'un qui par le passé était un petit peu sur la réserve. Alors, si on est, je sais, quelqu'un un peu inconnu au bataillon, en tout cas pour cette vie-ci, que vous rencontrez quelqu'un, on peut avoir quelqu'un qui aime bien faire des économies, qui est plutôt prévoyant, ça oui, c'est pas radin ni pingre, mais par contre, qui aime bien gérer un peu les cordons de ses finances. Ou alors, on peut avoir quelqu'un un petit peu d'introverti, un petit peu timide, d'accord ? Ça peut être des synchronicités de plus pour vous, si vous rencontrez quelqu'un qui se montre un petit peu discret, et qui a du mal à se mettre en avant. Bon, vous saurez un petit peu qu'il y a du potentiel à creuser. Il ne faudra pas s'arrêter aux apparences. Et bien souvent, moi, c'est marrant, on est en train de me remontrer un de mes copains de lycée. Lui, il était génial. Je ne sais plus si c'était collège ou lycée. Il s'appelait Stéphane. Et Stéphane, il était plus petit que les gens de son âge, en fait. Vraiment, c'était un petit modèle. Je ne sais pas s'il a eu une crise de croissance après, plus tard, mais il était un peu le plus petit de la classe. Et Stéphane, il était génial parce qu'en fait, il parlait très doucement. Ce n'était pas un tempérament à se mettre en avant, etc., etc. Mais moi, j'adorais être sa voisine parce qu'il me faisait mourir de rire. C'est-à-dire que tout ce qui sortait, il faisait des jeux de mots, il faisait des associations d'idées. Et la manière dont il sortait les trucs pendant les cours, mais moi, j'éclatais de rire. Mais Stéphane, il était génial. Et il avait un tempérament comme ça, hyper timide. Et comme il savait que moi, son humour me faisait marrer, on aimait bien se mettre en tant que voisin, voisine à l'école. Et je me régalais parce que Stéphane, il m'en sortait 10 dans l'heure. Honnêtement, et surtout, j'aimais bien me mettre à côté de lui ou devant lui pour pouvoir l'entendre. Dans les cours, les profs, ils étaient chiants. Parce que moi, à mon époque de collège-lycée, vous avez peut-être bien connu des profs hyper chiants, pas du tout attractifs pour les élèves, à se demander ce qu'ils foutent là, pas du tout pédagogue. Et Stéphane, il avait ce tempérament-là, en fait. Et c'était un mec qui était blindé d'humour. Et en fait, moi, j'arrêtais pas de lui dire, je passais ma vie à lui dire, mais tu gagnes à être connu, Stéphane, mais tu te rends même pas compte du potentiel que t'as, quoi. Parce que franchement, t'es à mourir de rire. Et quand il y avait du monde, il avait plutôt tendance à s'effacer, à être hyper discret. Vous voyez ? Là, ça peut être ce type de personnage, en fait. Ça peut être ce type de tempérament. C'est-à-dire qu'il y a du monde. Je me montre hyper timide. Mais si vous commencez à vous rapprocher de cette personne et que vous l'écoutez, et elle va parler tout doucement, mais elle va vous faire pisser de rire, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça va être... Il va y avoir de l'humour, mais c'est de l'humour hyper discret. Enfin, voilà, limite un peu un humour intérieur. Et je le sors comme ça, tout doucement. Et puis, si on m'entend, si je fais marrer, c'est tant mieux. Mais si on m'entend pas, c'est pas grave. Je me fais marrer tout seul. Vous voyez ? Je ressens un peu ce type de tempérament. Donc, on peut avoir la rencontre de quelqu'un qui est hyper timide. Vraiment. OK ? Ensuite, pour les retours. Parce qu'il y en a, là, des retours qui vont vous faire plaisir. On a quelqu'un qui peut revenir à la communication avec vous. Ça, oui. Qui va briser le silence radio. Vous allez en rêver. Ça va se produire quelques jours après. Vous rêvez de cette personne. Et puis, quelques jours plus tard, vous avez des messages. Cette personne, elle va être contente de vous retrouver. Mais elle va être sur la réserve au départ. Parce que j'ai l'impression quand même que ça fait un petit moment que vous n'avez pas de contexte, que vous n'avez pas de nouvelles. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un vrai retour du passé qui remonte à loin. Donc, ça peut être plusieurs mois. Ça, c'est au minimum. Mais plusieurs années, j'en serais même carrément pas étonnée. Vous voyez ? On est vraiment là-dedans, quoi. Donc, du coup, cette personne, son retour, ça va être un petit peu sur la réserve. Ça va être un petit peu le texte au bateau. Ah ben, salut, comment tu vas ? Tiens, ça faisait un moment. Je suis retombée sur ton numéro de téléphone ou je me demandais, je repensais à toi. Donc, du coup, je me permets de t'envoyer un petit message pour ça. Voilà. C'est une reprise de contact un petit peu timide. Vous voyez ? Déjà, pour voir si ça va vous faire plaisir ou non. Et puis, en plus, parce qu'il y a eu vraiment de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et ça fait quand même assez longtemps que vous êtes à distance et en non-communication avec cette personne. Vous voyez ? Alors, on a le 6 de bâton. Ça va être un véritable triomphe. Alors, vous allez vite décoincer cette personne. Alors, pour les timides, vous allez réussir à décoincer cette personne et vous allez réussir à la mettre sur un piédestal. Clairement, elle va se sentir à l'aise avec vous. Mais parce que je pense que vous n'avez peut-être pas le même tempérament. Moi, Stéphane, il se sentait à l'aise avec moi. Il savait très bien que je ne le jugeais pas et que j'adorais sa personnalité. J'adorais son humour. Et c'est pour ça qu'il aimait bien que je sois sa voisine parce qu'il se sentait presque en force avec moi. Parce que moi, j'avais un tempérament à ne pas hésiter. Moi, je n'étais pas timide. Moi, toute gosse que j'étais, moi, déjà, je n'étais pas. Je n'ai pas un tempérament timide. Donc, du coup, ça lui a redonné de la... Il aimait bien m'avoir... Mais il ne s'est jamais rien passé d'amoureux avec lui. On était vraiment bons potes, en fait. Enfin, on était un peu camarades de classe, même d'ailleurs. Mais il aimait bien que je me mette à côté de lui parce que, justement, je lui transmettais un petit peu cette énergie de... Mais confiance en toi, quoi. Vas-y, assume. Oh, vas-y, t'es génial. Oh, vas-y, t'es génial. Moi, je le poussais. Enfin, franchement, c'était... Parce qu'il me faisait trop rire. J'adorais son humour, Stéphane. Puis moi, comme j'adore rire, forcément, il avait trouvé son public. J'ai été sa première fan. Voilà. Je ne sais pas ce qui est devenu. Il n'est pas devenu célèbre. Je m'en serais quand même aperçue. Mais j'ai été sa première fan. Ça, c'est clair et net. Et là, il y a ce côté-là. Si cette personne, elle est timide, eh bien, vous allez réussir à la revaloriser. En fait, vraiment. Vous allez lui donner davantage confiance en elle. Elle va se débrider. Il faut se méfier des timides. Il faut se méfier des timides. Parce que la timidité, en fait, c'est une apparence. C'est le premier abord. C'est le premier contact. Mais une fois que ça se débride, on ne les retient plus. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est qu'à moi, Stéphane, il se lâchait total. Quand j'étais sa voisine de classe, je peux vous garantir que ça se lâchait grave. Mais parce que ça, c'est une apparence. C'est le premier abord. Et là, vous allez aider cette personne. En fait, c'est de la timidité de départ. Mais une fois qu'elle est en confiance, une fois qu'elle se sent bien, une fois qu'elle se sent à l'aise, en fait, avec son interlocuteur, en l'occurrence, ou interlocutrice, ou avec la personne qui se rapproche de lui, d'elle. Mais là, c'est, ah ouais, non mais des timides, il faut s'en méfier. Ah oui, parce qu'une fois que la barrière de la timidité tombe, on ne les tient plus. On ne les tient plus. Mais moi, je trouve ça génial. C'est des trésors, en fait. Moi, les personnes timides, moi, j'aime bien aller creuser parce que généralement, ce qu'on découvre, c'est un trésor. Voilà. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est un trésor. C'est un trésor. Quand ça se lâche, quand ça se fait confiance, en fait, ce sont des véritables trésors. Et j'aime bien, moi. Ah ouais, moi, j'aime bien aller chercher les trésors. Donc là, c'est un petit peu ça, d'accord ? Dans le cas d'un retour de quelqu'un qui revient du passé, vous allez vite savoir mettre à l'aise cette personne, vite lui faire comprendre que ça vous fait super plaisir qu'il ou elle brise le silence radio, d'avoir de ses nouvelles, qu'il ou elle reprenne la communication avec vous. Bon, ça va être un triomphe. Donc, non, mais c'est chouette, j'adore les énergies. Rapidement, il va y avoir du déplacement. Derrière, vous allez programmer certainement un rendez-vous. Enfin, voilà, le téléphone, c'est super, mais de se voir ou de se revoir. Dans le cas d'une rencontre de quelqu'un d'un petit peu timide, vous allez vite vous échanger les numéros de téléphone et convenir de vous revoir et vous vous reverrez avec plaisir. Et dans le cas d'une reprise de communication, vous allez vite convenir de vous voir en vrai, de vous déplacer pour vous voir en vrai. Et c'est sous le signe du succès, donc tout va bien. Trois de bâton, vous allez vite passer à l'action. Alors, peut-être à planifier un rendez-vous, un date, des retrouvailles, des rencontres. Planifier un petit peu le truc. Dans le cas de la rencontre du timide, de trouver peut-être un prétexte pour justement organiser un rendez-vous. C'est bien, il va se causer le citron, il va se montrer inventif. C'est bien. On aime bien les inventeurs. Et dans le cas des retrouvailles, il y aurait peut-être des petites choses à planifier. Peut-être parce qu'il y a de la distance entre vous. Peut-être par rapport aux emplois du temps. Peut-être par rapport aux enfants. Garde des enfants, si vous êtes tous les deux divorcés. Peut-être devoir patienter, que ce soit le tour de papa ou maman. De l'ex, conjoint, partenaire, d'avoir la garde des enfants, d'avoir du temps pour soi. Vous allez planifier le truc, vraiment. Vraiment, là, dans les jours à venir, il y a soit quelqu'un du passé qui revient, qui va briser le silence radio avec vous. Sa vie, elle a bien changé, la vôtre aussi, visiblement. Ou alors, la rencontre de quelqu'un dont vous allez rêver. Dans les deux cas, ça part d'un rêve. Et quelques jours plus tard, il y a des choses qui se mettent en place concrètement dans la matière. On a le diable. Il va y avoir une très, très forte attraction. Magnétisme. Vous allez avoir envie de vous revoir. Il ou elle, alors si c'est dans le retour, il ou elle n'aura rien perdu de son charme. Il va vous attirer comme au premier jour. Dans le cas d'un retour du passé, il ou elle n'aura rien perdu de son charme. Et dans le cas de la rencontre d'un ou d'une timide, il y a de l'attraction. Il y a une attraction qui est magnétique et qui est réciproque. D'accord ? Vous allez vraiment fortement vous attirer. Ça va marcher un petit peu sur des oeufs. Vous allez chercher un petit peu un équilibre dans tout ça. C'est un petit peu normal. Vous avez un côté un peu déstabilisant, un petit peu bouleversant. Dans les deux cas, que ce soit un retour ou bien que ce soit une rencontre. Il y a une notion d'être un petit peu déstabilisé par la tournure des événements. Un petit peu. Mais bon, il n'y a rien de grave. Ce n'est pas la tour. Ce n'est pas l'effondrement. Ce n'est pas je vais tomber du 20e étage. Non, ce n'était pas prévu au programme et ça me déstabilise. Mais c'est la surprise qui fait plaisir. Vous voyez, dans les deux cas. On a le page de bâton. Il y a une nouvelle passion, un renouvellement de passion. Dans les deux cas, là encore, le retour de cette personne, c'est renouvellement de passion. Dans le cadre de la rencontre de quelqu'un, c'est une nouvelle passion qui vous arrive droit dessus. Neuf de Pentacle, vous allez faire ça tout doucement, mais sûrement. Chacun aura... Alors, je ne ressens pas d'énergie tierce. Ni dans une situation, ni dans l'autre. Pas d'énergie tierce. Vous êtes tous les deux indépendants. Vous avez tous les deux clôturé les pages du passé. Les histoires d'ex, c'est bel et bien derrière vous. Il n'y a pas à s'en faire à ce niveau-là. Et puis, même dans la rencontre, pour moi, vous êtes tous les deux célibataires. Pas spécialement malheureux de l'être. Vous le vivez plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, mais vous êtes indépendants. Et vous allez plutôt commencer soit à vous voir ou à vous revoir, à faire du chacun chez soi. Ça vous ira très, très bien. Vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. On a le dos de coupe. C'est vraiment la nouvelle histoire d'amour. Mais oui, je sens dans les énergies. De toute façon, c'est hyper fun. Moi, j'adore. Dans un cas comme dans l'autre. Franchement, c'est hyper fun. Retour d'ex du passé. Il y a encore des trucs à vivre. Ça, c'est sûr. Et vous allez quand même assez rapidement démarrer l'histoire d'amour, mais en faisant du chacun chez soi, tranquillement. Et puis, dans le cas de la rencontre de votre timide. Et si vous rencontrez un Stéphane, là, vous allez vous marrer. Là, ça va être bien, bien sympa. Vous allez découvrir un véritable trésor derrière cette timidité. Comme quoi, ça valait le coup de se rapprocher, de mettre à l'aise cette personne. Eh bien, c'est une nouvelle histoire d'amour qui démarre. J'adore, 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 j'adore. Je suis fan de votre tirage. Le 4DP, il y a cette notion de rêve. Il y a cette notion de rêve prémonitoire. Vraiment. Vous en avez peut-être à vraiment à en faire le songe, le rêve de repos, d'une sieste aussi. Ce n'est pas forcément la nuit. Ça peut être... Le 4DP, c'est un recul, c'est une méditation, c'est un repos. C'est un peu la sieste. Donc, ça peut arriver lors d'une sieste. Voilà. Que vous rêviez soit de cette future personne que vous allez bientôt rencontrer, soit du retour de quelqu'un du passé. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On a le 5DP. Cette personne, elle aura eu ses bagarres. Tout comme vous. Vraiment. Il y aura eu un petit peu du conflit. Et cette personne, elle saura venir vous indiquer un petit peu... Pour moi, elle va vous raconter... Alors, peut-être même dans son rêve, d'ailleurs. Alors ça, on est plutôt dans le cas du retour de quelqu'un du passé où vous pouvez rêver que cette personne... Donc, non seulement elle revient à la communication avec vous, elle revient dans votre vie. Mais que dans votre rêve, en fait, elle vous explique comment s'est passé son divorce. Et son divorce s'est mal passé. Mais vraiment, je pense que sa séparation avec l'énergie tierce... L'énergie tierce a voulu le la mettre sur la paille. Et vouloir tout récupérer un petit peu. Mais qu'il ou elle a fini par s'en sortir. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Ça va vous donner des indications. Et on a le roi de Pentacle où cette personne, elle s'est refaite. Vraiment. À force de travail, à force de courage, à force de... Voilà, elle a fini par se refaire. Mais elle peut aussi vous indiquer qu'elle a eu une période très difficile, par exemple, d'un point de vue professionnel. qu'elle a perdu son job, qu'elle a dû se... Ouais, se refaire une vie. Elle a peut-être eu le besoin de se réorienter professionnellement. Enfin, voilà. Parce qu'elle a perdu son job. Enfin, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a eu une bataille. Il y a eu quelque chose de difficile. Mais cette personne, au moment... Soit où elle revient, où elle arrive dans votre vie, suivant si c'est un retour ou une nouvelle rencontre, là, maintenant, elle va bien. Elle est bien dans ses baskets. Et il n'y a pas d'énergie tierce. Aucune énergie tierce sur ce tirage. Voilà, chers amis. Mais écoutez, sur ces très, très belles énergies, moi, je me suis régalée avec ce tirage. Vraiment, franchement, j'ai bien aimé. J'espère que vous aussi. Si tel est le cas, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et on se retrouve désormais, eh bien, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous et à demain. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.